Les amis je crois que vous allez bien, aujourd'hui on continue l'aventure GTA RP, la School RP On va continuer d'enquêter sur l'école etc, honnêtement les gars là les épisodes commencent à devenir trop trop cool Parce qu'il y a plein d'histoires, que ce soit moi avec ma meuf, mes potes etc Ou même l'école où on commence un petit peu à déceler ce qui se passe et tout C'est trop intéressant les gars, et puis voilà quoi, on va découvrir comment ça se passe Ah oui en fait, nouvelle coloration, vous kiffez ou pas, dites moi Je veux savoir, je vous fais confiance vous qui regardez la vidéo là Mettez un petit commentaire juste pour me dire si c'est validé ou pas Je lirai les commentaires, et voilà si vous pouvez flatter mon ego, ça fait plaisir mais bon Là la reprise elle est un petit peu particulière les gars J'en ai une bonne, regarde, c'est un mec qui va dans un bar et l'autre qui demande Je viens de revenir ici, ouais vous allez bien les gars Ça va bien et toi Bobby ? Ouais ça va Bobby j'ai une grande annonce à te faire Dis moi Cette nuit, avec Bachir on a pas trop dormi et il m'a dit plein de choses, on a réfléchi Et c'est officiel, je vais me convertir aux musulmans Ouais Attends j'ai raté Waouh waouh, j'ai raté combien d'épisodes là ? Tu vas te convertir aux musulmans ? Ouais Salam alaikum Bobby Ah bah oui bah oui bah oui bah oui Ah bah bah salam alaikum hein Répétez vraiment Bobby, salam alaikum Salam alaikum Voilà c'est comme ça qu'il faut répondre Moi je sais pas si je vais me convertir mais attends Clétus t'es vraiment sûr de toi là ? Bah euh non c'est une blague, c'est une blague J'me disais quand même venant de Clétus euh... En vrai j'y ai réfléchi mais on peut pas manger des cochons et j'ai plein de cochons à l'affaire mais vous devez dire quoi après ? Oh bah ouais, ah bah ouais mais Oh Kevin, ça va ? Viens qu'on va éviter. Eh Suzy ! Clétis, il a une nouvelle théorie sur les filles et il dit que les filles les plus moches, c'est les plus belles. Donc il te trouve super belle. Bah oui, parce que moi je vais glow up bientôt. Non, non, c'est pas ça. Glow up ! Eh bien, Lou, elle va m'aider à glow up, elle m'a dit. Ici, c'est ce que j'ai dit. Non, Clétis, il a dit, c'est les plus moches qui sucent le mieux. Euh, ça c'est vrai en plus. Par contre, Kéko, j'ai une super bonne nouvelle. Ça c'est vraiment vrai. Je n'ai jamais fait ça, moi. Ah ouais, donc vous êtes en train d'insinuer que Suzy... Vous avez triché, les rouges, vous avez triché. Ça suce plutôt bien, quoi. Mais vous avez fait ça, moi ! Eh, c'est plus Suzy, c'est SUS-I. Oh, mais t'es vraiment trop trop dit. Alors, on oublie le poil de zom sur sa langue. Oh non, là c'est trop, là c'est trop, là c'est trop. Ouais, ça va en quoi ? Ouais, ça va. Oh, t'as vu dans ta chambre ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre ? Oh, t'as vu ce qu'il y a dans ta chambre ou quoi ? De quoi, il y a une dinguerie dans ma chambre ? Ouais, ouais, ouais ! Dans ta chambre, il y a une menace ! Hein ? C'est pas... Ah ! Ça te va ça ou pas ? On aura ta peau ce... Mais qu'est-ce qui ça ? On va pas les laisser faire, t'inquiète. Eh, c'est le sang de John ? Quoi ? Quoi, c'est vraiment du sang ? Comment vous reconnaissez le sang de John ? Bah parce que j'ai goûté ! Bah parce qu'il m'a sucé ! L'étude, ce soir, on s'occupe de Firou, on va pas les laisser. On va attaquer en premier, t'inquiète pas. Eh mais c'est peut-être pas ça qu'il suce tout le monde, parce qu'il avait plus de sang. Qui aurait pu faire ça ? Il était pas là hier pendant, en plus. Moi j'étais pas là, moi. Après, si tu meurs, ça change rien pour moi, donc... Eh mais sympa, ça ! Sympa, ça, frérot ! Moi, je vais pas mytho, ça change rien pour moi aussi. Bah voilà, c'est ça ! Après, en vrai, si un jour, les gars, il vous arrive une galère, je vous avoue, ça change rien pour moi non plus. Voilà, tu vois... Bon, allez, passe une bonne soirée, Bobby ! Non, mais pas toi, Clitus ! Pas toi, Clitus ! Ah, ça va, ça va ! Wesh, wesh, wesh ! Prends Bobby, si tu te fais tuer, je te sauverai pas, comme ça, tu sais. John, John, t'as vu le message, t'as vu le message, John ? Ça va, j'ai écrit ça, les gars... Eh, tu sais pas qui a pu écrire ça ? Les gars, les gars, c'est écrit en rouge, c'est tout ce que j'ai à dire. Très, 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 très important, je vais être relativement absent aujourd'hui, j'ai pas mal à faire, d'accord ? Mais non ! Sur Doug ! Amine et John, ils ont un conseil de discipline. Mais il s'entraîne, il s'entraîne ce gars-là ! Je me suis prenez le cul, lui ! Vous êtes très discipliné ! OUAIS ! OUAIS ! OUAIS ! Mais c'est contraire ! La friclette, la friclette, la friclette ! Je sais pas qu'est-ce qu'il se passe ! Monsieur, il y a une bagarre, il y a une bagarre ! Il y a une bagarre, monsieur ! OUAIS ! Stop, 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 stop ! C'est encore les rouges ! OUAIS ! C'est gros ce bordel ! T'as encore les rouges, hein ! Hé, clétus, clétus ! Gros, t'as entendu ? Le pointeur, il y a du sang sur le terrain de tennis ! Mais moi aussi, il m'a planté ! Arrêtez, arrêtez, arrêtez ! Ouais, mais si ça se trouve, c'est avec ce sang-là qu'on a écrit dans ma chambre ! Ouuuh ! J'y avais pas pensé ! Il faut trouver qui s'est fait planter au terrain de tennis ! Parce que ça veut dire, il est venu... Oh, mais attends ! Attends, mais je m'étais fait planter avec John ! On était tous les deux ensemble ! Oui, il y a John, il s'est fait planter ! Moi, c'est pas moi, donc c'est forcément John ! Hé, John, on va le baiser ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, monsieur ! Allez, venu, monsieur ! Vous avez une trop belle coupe de cheveux, monsieur ! Oui, c'est vrai ! Bien coiffé ! Oh ! Bah, du tout ! OUAIS ! C'est la salle la plus normale ! Pour une fois, on n'a qu'un bureau pour une personne, ouais ! Alors, il y a toute la classe qui est là ! Je t'ai baisé, Francis ! On se met derrière les buzères ! Merci ! Allez, c'est parti ! Ça fait trop plaisir ! Putain, j'adore ! Ça fait quoi quand on buzz, monsieur ? Ça fait un bruit de buzzer ! Allez-y, testez ! Moi, j'ai jamais baisé ! Et quand on baises... T'as jamais quoi, Bobby ? Ça fait toujours du bruit, que ça fasse aïe ou bien ! La mer noire ! La mer noire ! C'est question pour un champion, non ? C'est pas... C'est pas slam ! Ah, je vois pas ! C'est la mer noire ! Quatre trucs, oui ! J'ai l'arrêt de Francis ! Je préviens, je suis le train nul, par contre, sur ce genre de truc, non ! C'est la mer noire ! Donc là, on va faire un petit questionnaire ! Vous allez faire chacun votre tour, les buzzers servent pas à grand chose sur ce... Ah, d'accord ! Chacun votre tour, vous allez répondre à une question ! La mer noire ! Une réponse juste répondue, c'est plus un point ! Une mauvaise réponse, ça fera moins un point à votre classe ! Moins un point ! Exactement ! Waouh ! On va commencer d'ailleurs par mademoiselle la blonde, c'est quoi votre nom ? Ah, super ! Émilie ! Émilie, on va commencer par vous ! Alors, je mets le petit questionnaire en route, et on est parti ! Première question ! En quelle année la peine de mort est abolie en France ? Réponse A, 1966... Putain, j'ai le droit ! Les gars, dites-moi, dites-moi ! C'est la mademoiselle, c'est la mademoiselle de répondre ! Réponse B, 1971 ! Réponse C, 1976 ! Réponse D, 1981 ! Mademoiselle ! Le D ? Le D, vous dites 1981 ? Ah bah ouais, c'est joli ! Pfff ! Ok, ça a l'air d'être plutôt de bien ! C'est Mitterrand au bouvant, ça, je le connais ! Ouais, c'est ça, Mitterrand, ouais ! Jean-François ! C'est 1981 ? 1981, vous validez votre réponse ? Ah bah, je valide ! Ouais, c'est la merde ! C'est une bonne réponse ! Ouais ! Bien joué, Millie ! Alors, deuxième question ! Pour le suivant, quel fleuve traverse la ville angroise de Budapest ? Je pense que c'est Danube ! C'est à moi ? Alors, le rond, c'est en France ! Euh, c'est vers Lyon ! Ça, je reconnais ! Katsumi, c'est une actrice de cul ! Qui baisse bien, qui crie bien, j'aime bien ! Non, n'importe quoi, c'est un fleuve japonais ! Ouais, exactement ! Ah aussi ! Bah, ça fait les deux ! Euh, Danube ! Ça fait les deux ! On dit quelque chose, et Tibre... Le Danube ! Ouais, je pense aussi ! C'est une bonne réponse, très bien ! Oh, Francis, c'est trop fort ! Bravo ! Bon, les gars, je vais être le seul groupe qui va se tromper ! Bravo, Francis ! Comment écrire 1430 en chiffre, Romain ? Euh... Alors... Alors, réponse A, M, D, C, X, X, X... Moi, le MCD XXL, monsieur, il m'a l'air faux ! XXL, c'est très bizarre dans l'ordre ! Je pense que c'est la réponse B ! Parce que M comme millier, C comme centaine, et D comme dizaine ! Et X comme... Ah non ! Vous êtes sûrs, vous validez votre réponse ? Attends, Bobby, réfléchissez encore un petit peu ! Allez, dépêchez-vous, il vous reste 5 secondes pour valider votre réponse ! Ouais, réponse B ! Il va être un dindon, dindon, sinon ! Un dindon ? Euh... Non, je change ma réponse, monsieur ! Écoute ton feeling ! Écoute ton feeling ! Je prends la réponse D, finalement ! Ah, attendez, je remets... C'est ça ? C'est scratché ! Oh, c'était la B ! Donc c'était la réponse B, vous m'avez dit, ou D ? Euh, B, B, réponse B ! Réponse B, ok, c'était une bonne réponse, la réponse B ! Attends, on n'est pas sur le bon, on va avancer ! Bah ouais ! Alors, prochaine question ! Quelle invention est attribuée à Benjamin Franklin ? Les gars, je suis trop au premier degré, là, dans ce coup ! A, le paratonnaire, B, une vapoteuse, C, une calculatrice, D, l'automobile ! Mais c'est pas à toi de répondre ! Parce que moi, j'adore les calculatrices ! C'est pas à vous de répondre, mademoiselle ! Léo, réponds quand c'est toi ! C'est à Bobby 2 de répondre ! Alors ? Bah c'est à toi ! C'est toi, Bobby 2 ! C'est toi, Bobby 2 ! Non, non, c'est à toi, Bobby 1, alors ! Bobby Gros ! C'est toi, Bobby 2 ! Bobby Gros ! Non, c'est toi, Bobby 2 ! Bobby Gros, c'est toi, Bobby Gros ! Comment ça, Bobby Gros ! Je sais pas ! Ok, temps, un parti, moins un point, c'est à toi ! Non, putain, on peut répondre, on peut répondre ! Ah 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 ! C'était quel, Bobby ? C'était quoi, ce mot ? C'était... Ah ! Un mademoiselle ! Quoi ? On a perdu en droit ! Le premier tour de cadran, la trotteuse effectue-t-elle en 3h30 ? 360, j'aime bien ce chiffre, moi ! 360, vous validez, 360 ? Ok, très bien, c'est une mauvaise réponse. Stop, stop, stop ! Vous ne lui avez pas laissé le temps de réfléchir ? Et alors, il faut bien que je vous enlève des points un petit peu. La mer noire ! Alors, vous allez avoir un questionnaire que je vais faire transmettre par les surveillants, déjà avec tout le QCM qu'on vient de faire justement, mais vous allez noter les réponses, on va les noter vous-même, avec la bonne orthographe. Quoi ? On a des devoirs, mais pas du tout. C'est les surveillants qui vont nous les donner, il est bien. Nous passerons des copies, les surveillants. Ah d'accord, ok. Allez, on se casse, c'est la récré, let's go ! Après, ce cours-là, ça avait l'air d'être un vrai cours, en vrai. En scred, euh... On court pas dans les couloirs. Ah, pardon. Oui, j'allais en relouer, elle. Bonjour, monsieur le directeur. Non ! Ah, Bobby Junior ! Oui ? J'ai reçu une lettre concernant une convocation pour la police. Euh, quoi ? Ouais, c'est a priori, ben ça va... J'ai pas la date, j'ai réussi à repousser un peu tout ça. Mais a priori, les histoires que vous avez eues suite à Doc le pointeur, ben vous allez rester avec moi dans l'école, vous. Vous pouvez pas aller au Japon aussi. Ah ! Non ! A priori, ça vous a mis un casier judiciaire. Moi, je suis sur enquête approfondie. Ah, mais comment ça ? Mais j'ai aucune histoire avec personne, moi, monsieur. Je suis désolé, votre nom est sorti à plusieurs reprises et la police vous interdit de quitter le territoire. Non ! Je pourrais pas aller au Japon ? Ah, c'est une bonne recréation. Il y a une convocation, il va falloir voir comment on peut faire pour arranger tout ça. Je peux pas y aller plus tôt ? Écoutez, moi, j'essaye. J'essaye de vous arranger, mais déjà, moi, il m'apprécie pas beaucoup. Est-ce que je veux dire ? Moi, je suis dans le collimateur. Je suis super numéro un dans cette histoire, donc... Bah, monsieur, n'hésitez pas à me tenir au courant parce que ça m'inquiète, cette histoire. Merci beaucoup. Bobby, Bobby, Bobby. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te rappelles ? C'est Josh, là. C'est un ancien coquet de chambre. Oui, bah oui. Il y a eu une photo de toi sur des réseaux, je m'excuse. Ah, tu t'excuses ? Ouais, je m'excuse. Parce qu'après, je me suis rendu compte que le cyberharcèlement, ça pouvait être grave. Je voulais m'excuser. Est-ce que tu veux bien m'accorder le pardon ? Tu sais quoi, frérot ? Je t'accorde le pardon, espèce de suceur, va. Va te faire foutre, va te faire foutre. Dégage, bouge de là. Hé, sale chien ! T'es sérieux ou quoi ? Hé, reviens ! T'es quoi ? T'as quoi de m'apporter ? Hé, je vais te baiser ! Voilà ! Sale chien ! Wesh, Bobby, il se laisse plus faire, les gars ! Wesh, la patate ! Wesh, Kefta ! Oui, ça va, toi ? Ça va, tranquille. Il y a le concierge, il est venu me voir il y a deux secondes, mon pote. Ah oui ? Du coup, fais gaffe au directeur, fais gaffe, ne prenne pas tout seul la nuit, fais gaffe, fais gaffe, s'il te plaît. C'est le concierge, il m'a dit ça, là, tout de suite. Hé, mais toi, fais gaffe à toi plus que les autres, toi. Pourquoi ? T'as pas vu le tag qu'il y a eu chez toi ? Mais frérot, mais t'inquiète pas. Imagine, c'est le directeur, imagine, c'est le directeur. Tu crois que c'est le directeur qui a écrit ça ? Mais imagine, imagine, imagine. Tu peux se procurer des bombes de peinture comme ça, ok ? Mais attendez, en vrai, les gars, imagine, c'est le directeur, parce qu'en plus, le directeur, il veut que je reste à tout prix. Vous savez, il dit, je suis suspect numéro 1. Bobby, vous, vous n'irez pas au Japon et tout. Attends, mais viens, peut-être qu'il est dans le bureau. Monsieur le concierge ? Vous venez pour la visite médicale, c'est ça ? Oui, je l'enviens pour la visite médicale. D'accord, c'est très bien. On voit bien pour visiter. Tu l'avais déjà vu. Viens, on la visite. Oui, bien. Vous pouvez vous asseoir sur le fauteuil, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. C'est parfait. Alors, il me faudrait du coup votre nom, très non, s'il vous plaît. Moi, c'est Bobby Junior. Votre âge ? J'ai 17 ans. Je ne peux pas la draguer, les gars. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu l'état de vos dents, votre gorge, votre hygiène buccale, tout simplement. Et après, je vais vous peser et vous m'indiquer si vous avez quelconque douleur. D'accord ? Ok, d'accord. Ça va, Kéfta ? Parfait. Je vous laisse ouvrir la bouche et faire un grand A, d'accord ? Ok. Allez-y. Quelques caries. Je vois deux caries au niveau des molaires. Il va falloir aller chez le dentiste et arrêter le sucre, accessoirement. Merci beaucoup. J'avoue, je mangeais un peu sucré. Vous avez des douleurs quelconques ? Je fais quoi ? Je prends en photo avec elle ? Des douleurs où ? Peu importe, justement. Est-ce que vous avez des douleurs ? Non, je n'ai pas de douleurs. Alors, je vais pouvoir passer à votre collègue. Je vais pas nous prendre en photo. Je vais le baiser ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Il faudrait que tu m'envoies ton numéro. Pourquoi ? Alors, je vous laisse vous dire ce que vous voulez. Je devais t'envoyer un PNJ. Mais moi, je vais le prendre en photo. Non, ça va aller. Juste votre âge, s'il vous plaît. Oui. Moi, j'ai 17 ans. Hop là ! Ça, c'est dans la boîte. Je vous laisse ouvrir la bouche et faire un grand A, d'accord ? Plus virile, plus virile le A, plus virile, plus virile. Évitez de vous arracher les cordes vocales, par pitié. Est-ce que vous avez des douleurs quelque part, quoi que ce soit à signaler ? J'ai une douleur à mon cœur depuis que j'ai eu une certaine femme. T'as pas une douleur aux cuisses aussi ? Oui, oui, oui. Là, tu... Ah, mais non, maintenant que tu m'en dis. Ah oui, j'ai une douleur aux cuisses, madame. Faut que vous regardez. D'accord. Alors, je vous laisse vous déshabiller et je vous laisse vous asseoir sur le fauteuil juste là. Ah bon, bah, je vais y aller, madame, je vais y aller. Non, tu peux rester, Bobby ? Ah, je peux rester ? Ok. Donc, je vous laisse vous asseoir. Oh, les biceps, les biceps. Alors, voyons-moi. Je prends le photo, attendez. Merde, j'ai la photo de l'année. Ça fait... Depuis hier, depuis hier. Je me postais ça. Non, Bobby, il était en danger. Il y avait le pointeur, il était sur lui. Malheureusement, vous ne pourriez pas aller au voyage au Japon. Parce que là, votre muscle a besoin de repos. Oui, oui, ça marche. Donc, je vais voir avec lui, il prend note de tout cela et là, vous pouvez vous rhabiller et retourner en classe, d'accord ? Merci beaucoup, madame. Mais évitez les activités physiques. Merci, madame. Merci, madame. Bonne journée, bon courage pour les cours. Merci. Envoie ton numéro, envoie ton numéro. Oh, les photos que j'ai prises, t'es pas prêt. Quelle photo, quelle photo ? Il n'y a plus de réseau, tu m'en verras après, tu m'en verras. Vas-y, 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 je t'en vais. J'ai pris une photo de ciné-bar. Oh là là ! Eh, tu l'avais en 16 neuvième, c'était une dinguerée. Ah ouais, t'as bien zoomé, toi. Attendez, les gars, je vais poster la photo. La photo, allez-vous ? Je suis rentré dans l'infirmerie au mauvais moment, je crois. Publication. Oh, la fake news. T'es où, on t'a cherché ? Ouais, ouais, désolé. J'étais, t'sais, j'ai fait mon test médical. T'as reçu ? T'as reçu ou pas ? Ah, tu m'as envoyé ? Vas-y, c'est devant. Ah ouais, j'ai reçu. Mais t'es un malade. Ouais, Clétius. Viens, viens ici, toi. Vas-y, j'arrive. J'ai revu le concierge dans sa salle, OK ? OK. On lui a rapporté un des livres et c'était pas le beau. En fait, là, on a l'info, le livre qu'on cherche, pour sûr, il est dans le bureau du directeur. J'ai où ? Il est épais. Mais là, Suzy, elle a réussi à avoir un petit stage dans le bureau et du coup, elle va essayer de voler le livre. Mais non ! T'en parles à personne, je veux pas que tu dises à Amine, etc. Je dis à personne, je dis à personne, je dis à personne. Je dis à personne. Et gros, regarde, va voir. J'ai fait le bâtard avec Kefta. Va voir sur Life Armander. Je suis rentré dans l'infirmerie. Mais là, c'est que tu le mets trop bien. Il va dire qu'il s'est fait sucer par l'infirmière. Eh, moi, j'ai des photos des pieds de l'infirmière. Quoi ? Pourquoi ? Mais c'est bizarre. Mais arrêtez de m'envoyer des photos de l'infirmière. Mais professeur, c'est votre vrai voix. Ouais, ouais, bien sûr, c'est ma voix pour autant d'autres. C'est assez charismatique. Et puis arrêtez de marcher sur l'herbe. C'est la botanique. Pardon, pardon. Mettez-vous en ligne, s'il vous plaît. Mettez-vous en ligne. Eh, mais vous êtes deux professeurs ? J'ai à voir, tu prends la queue ou tu prends bien la queue ? Non, je prends la queue. C'est quoi ce conduit ? Ah ouais, tu prends bien par derrière. Ok, portez. Ok, suivez-moi. Vous avez poussé une bonne soirée quand même ? Ouais, on va bien mesurer. Mais ça va bien, professeur, et vous ? On est prêts à planter de l'habit. Attends, stop, 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 stop. Quoi ? C'est qu'elle dit ça ? Qu'est-ce qu'elle dit ça, là ? Qu'est-ce qu'elle dit ça ? Qu'est-ce qu'elle dit ça, là ? Lâche, lâche, perdons pas de temps, allons-y. Qui a parlé, là ? Allons-y, allons-y. C'est pas toi, Francis ? Eh, arr... Rêve que t'accuser Francis, Bobby, c'est bon, on sait que t'as avec les rouges, maman, ferme-là. Eh, ta gueule, Emilie, ta gueule. Oh, pop, 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 pop. Ah, pas il y a comme ça. Ah, une bonne ligne, derrière l'autre, derrière l'autre face au mur. Allez, là, derrière l'autre, c'est plus, OK ? Oh, mon père, c'est comme putain de merde ! Ouais, 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 c'est bon, c'est bon ! Désolé, monsieur. Vous donnez votre nom, et vous rentrez dans la salle, vous installez sur la table, directement. Sur la salle, un bon commandement. Discipline, droiture et élégance. Allez, vas-y. Bobby, junior, 17 ans. Junior, OK. Ouais, c'est quoi ce cours de zanzin ? Ah non mais attends, je me mets pas à côté de lui, c'est pas possible Pourquoi mes cheveux ? Mais hé Emile, t'as quoi contre moi là ? Tu traînes tout le temps les clés rouges, franchement tu devrais changer de son J'ai parlé deux secondes avec Amine, tu t'es ma gueule Les autres journées aussi d'accord Et tu sais qu'ils arrêtent pas de nous martyriser T'es jalouse, Emile ? T'es jalouse, Emile ? Moi c'est Rondonache, de 15 ans dans la botanique Je connais toutes les plantes Je sais comment les asti... Les plantées Vous êtes normalement la classe la plus prometteuse dans cette matière Exactement, on entend Ouais parce qu'on est les verres On doit faire du verre, toi t'as tout compris Lui l'est bon lui, ouais lui l'est bon Merci monsieur, vous inquiétez pas, je vais être le meilleur Vu qu'on sait que vous êtes des petits minots, des petits mioches On est en mode jeunes aujourd'hui et on a vlogué Tous nos procédés, comment on a... Où est-ce qu'on est parti, chercher les batières Et on va vous faire des pauses à chaque fois pour vous mettre la vidéo sur l'écran Pour vous regarder la vidéo, vous comprenez direct Et on part aux mises en pratique Merci monsieur, par contre on est pas des mioches Non, on est des saut d'ouais J'abarre, j'abarre le... Non monsieur, mais c'est pour notre droiture Non, pas qu'un piste normal Non, pas les couilles Lâche Lâche, 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 lâche Lève-toi, lève-toi, lève-toi Tu veux finir comme lui ? Viens là, viens là, viens là Tu veux finir comme lui là ? 40 piges, ils vont des pulls au marché ? Tu veux finir comme lui ? Tu veux terminer comme lui ? Non, je veux pas terminer comme lui Je vais écouter vos cours monsieur, désolé Je me suis dit, peut-être si je fais le caïd, ils vont me kouffer Parce que c'est deux caïds Ça va pas marcher Ça va pas marcher Je vais devenir un bandit, je vais être le meilleur élève de ce cours J'ai mis un élève KO tout à l'heure Je vais vous proposer un produit extraordinaire, équilatéral Cette plante est un mystère d'amour Traitez-la comme le parallèle de vos familles Asta-dère un bijou de la guérison Y'a moins de parler américain Et au pire, tu la fumes, tu roules un de ses deux feuilles à zébé Quoi ? Eh, quoi, coup bain, hein Eh, vas-y, vas-y, dis pas n'importe quoi, toi aussi, ah ouais Ouais, il a dit qu'en fait J'ai une graine de wind Tu veux que je te mette la graine ? Je viens de la mettre, je l'ai pénétré dans la terre C'est bon, j'ai mis la graine, monsieur Exactement Monsieur, la graine, je la mets dans Emily ou dans le pot ? Non, 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 dans le pot Les deux, dans le pot Les deux, Francis, les deux Laisse ton zizi dans ton cas de vent, je te mets l'eau Vous mettez l'eau, comme si vous voulez la boire Ensuite, vous regardez bien l'eau, bien, tu vois, bien Comme ça, là, bien, tu vois Comme sur Call of, tu regardes, t'as compris Monsieur, j'ai pas de bouteille d'eau Je vais donner ça Je vais bien la chifter Oh, 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 tu scolmes, toi Pardon, pardon Silence, ça pousse C'est rempli C'est bon, c'est rempli, c'est rempli, monsieur Bah, impeccable, impeccable Celle-là, vous l'a mis ? Je l'ai bien shifter Vous pouvez bousiller la plante, hein Si elle meurt Eh, les gars Vous avez pas le diplôme ? Eh, oui, Emily, relève-toi Vous me mettez de l'eau à chaque fois qu'elle pousse Allez, pousse, petite plante Pousse, 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 ma petite plante Pousse Grosse voix, Bobby, prends une grosse voix Vas-y, je vais m'affirmer, regardez Pousse, petite plante Pousse Je fais quoi, Francis ? Je fais quoi, Francis ? Tu te fous de ma gueule, là ? Tu te fous de ma gueule, Francis ? Je te prend pas pour nous, confesseur Qu'est-ce qu'il y a dans la main droite ? Eh, Francis, il fait le con avec moi, là Et pourquoi elle pousse pas, là, ma plante ? Oh, elle est en train de pousser ma plante, monsieur Mais allez, vas-y, Francky, tu peux le faire. Pourquoi elle est aussi grosse sa plante à lui ? J'ai bien poussé. C'est ça, regarde. Attention, Mélis. Bettez de l'eau, bettez de l'eau. C'est bon, j'ai mis de l'eau, monsieur. Bettez de l'eau, bettez de l'eau. Voilà, bonjour. Voilà. Allez, pousse-toi. En bas. Ça, c'est une vraie plante. C'est bon, monsieur. Monsieur, j'ai récolté, je fais quoi maintenant ? Donne-moi, donne-moi, donne-moi ce que t'as eu. Ok, je vous donne, je vous donne. Ouais, j'étais en train de faire de la purple piss. Junior, aide-le, tiens-lui, aide-le. Vas-y, je te la tiens, je te la tiens. Oh là, je pisse dessus, je pisse dessus. Elle est en train de bien pousser. On passe à la ronde, les diplômes ! Oh, le diplôme de... Monsieur, c'est quoi ? Cannabis Gurus ? C'est une plante, c'est une petite plante, Junior. Ah, c'est une plante ? J'ai arrêté d'être trop curieux, là. Il faut trop qu'il faut, lui, couton ! Après nous. Bonne voie, les élèves, de voir. Vous allez me faire des paroles, justement, sur le cours d'aujourd'hui. Combien ? Deux, trois phrases, c'est ça ? Prochain cours, je vais mettre une putain d'instu drill et puis vous allez kicker dessus. Mais on va pas avec le cours, ok ? C'est de la physique chimique, ça ? Eh oui, eh oui, eh oui. En fait, c'est une manière pédagogique qu'on a appris avec monsieur Jabbar et qu'il pourra vraiment porter ses fruits dans le temps. Eh, porter ses fruits ou porter ses plantes, monsieur ? Ah, il est bon, il est bon, lui ! Il est bon, lui ! Il est bon, ouais ! Merci beaucoup, les professeurs ! Au revoir, au revoir, au revoir ! Pourquoi je peux aller à la bibliothèque ? Oh, la bibliothèque, elle est ouverte. Cours, cours, cours ! Ouais, tu fais quoi ? Ouais, je vais ouvrir le tableau, je vais voir s'il y a quelque chose. Quel tableau ? La Joconde. On peut l'ouvrir ? Ouais, je fais un code ! Attends, mais c'est quoi le code, tu connais ? Ah, ah, ah ! Eh, dis-moi le code, dis-moi, eh, 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 dis-moi le code ! Tu me donnes quoi en échange ? Non, 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 c'est pas que je te donne quoi en échange, Soit tu me dis le code, soit t'es foutu, frérou. Ok, ok, mais pourquoi tu me braques ? Pourquoi tu fais le malin comme ça avec moi ? T'as le code, partage ! Mais c'est un code secret ! On est des amis, on se dit nos secrets ! Ah, on est des amis. Vas-y, c'est quoi ton secret avec Clétius ? Avec Clétius, mais j'ai pas de secret, Clétius. Eh, donne-moi le code ! Eh, donne-moi le code ! Eh, donne-moi le code, je vais te monter en l'air ! Non ! Donne-moi le code ! Eh, donne-moi le code, je te monte en l'air, là ! Dis-moi, pour te donner le code, faut que j'aille devant le coffre ! Vas-y, vas-y, bah, on va y aller ensemble ! Et pourquoi tu me tapes ? Eh, eh, Kefta, frérot, t'as vu ce que tu fais ? T'essayes de te barrer comme ça ! Je suis devenu un caïd, je suis devenu un caïd ! Eh, je pensais qu'on était des amis ! Eh, vas-y, en plus, avec ta voix qui part en couille, là ! Qu'est-ce que tu parles, tu ne viens de partir en couille ! Ouais, ouais, respecte, respecte ! Alors, le code, c'est... 6-8. 6-8. 6-8 ? Vas-y, fais-le. 6-8, 6-8, deux fois. 6-8. Oh, le bâtard ! Eh, reviens là, sale enfoiré ! Oh, le bâtard ! Eh, reviens là, frérot ! Comment allez-vous, professeur ? Vous allez bien ? Bonjour, professeur, bonjour, professeur. Vous s'y suivez ? Eh, Kefta, je t'oublie pas. Oh, docteur Zygne ! Oh, bonjour, monsieur le concierge ! Mais qu'est-ce que vous avez fait avec le bus ? Monsieur, monsieur le directeur m'a dit d'aller chercher des pizzas pour lui, mais j'ai pas le permis, il m'a insisté ! Vous voulez pas qu'on vous accompagne ? On vous accompagne ? Non, non. Attends, on peut lui demander, attendez ! Restez, attendez ! Attendez ! Il a éclaté la Porsche ! Oh, wesh ! Oh, la, 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 la. Nan mais là, c'est pire que tout, là ! Monsieur ! Monsieur, ça va ? Descendez, 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 descendez ! Descendez ! Monsieur, descendez ! Monsieur, on peut peut-être vous aider ! J'ai pas le permis, j'ai pas le permis, j'suis désolé. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Geoffrey ? Bon, va-y, moi, je vais manger. On a trouvé avec Suzy des trucs de fous malade Arrête Mais je te dis mais faut vraiment qu'on fasse une réunion là Va manger et rejoins moi Vas-y j'arrive Même moi j'ai trouvé un truc Oh Nova Putain mais Nova les gars ça fait trop longtemps que je lui ai pas parlé Salut les copains Ça va Kirby et Kirby je t'adore Super super et toi ? Ça va ça va génial Ça se passe avec ma petite baby girl Euh ouais Ça se passe pas super bien là Mais en fait j'arrive pas à la croiser frère Elle est pas dans ma classe On était beaucoup occupé aussi On a eu un voyage scolaire là On était à la mer Et tu sais quoi moi je vais te dire un petit truc Tout à l'heure elle m'a pris par la tête mon gars A deux doigts de mon brasier Cette petite saurage jaune Eh vas-y arrête de te faire des films frère Attendez les gars je dois aller voir Cletus là Eh gros j'ai vu un truc de fou dans la bibliothèque On parle là ? Attends viens on va à un endroit important pour nous deux Comment c'est important pour nous deux tu veux me galoche ? Bah non c'est là où on va embrasser nos gars Ah ouais c'est un endroit important ouais Ok vas-y commence Bobby Ok moi je vous explique les gars Je suis allé avec Kefta dans la bibliothèque Mais il y a un coffre derrière un tableau Le code Enfin on s'en fout parce qu'ils l'ont vidé déjà Parce que quand je les ai cramé Ils l'ont ouvert Et ils ont dit Putain il n'y a plus rien dedans Et nous on était juste au dessus avec Suzy Ça veut dire là on a raté une info là Ouais mais c'est pas grave parce que regarde Déjà on a trouvé le casier du concierge Ok mais il y a un code Essayez d'avoir des informations sur les chiffres qu'il aime bien Là regardez c'est une figurine regardez De la tenue des rouges Mais c'est un loup-garou Et moi je me dis c'est peut-être un indice ça Peut-être il y a un rouge loup-garou qui tue les gens Ça explique beaucoup de choses Et on a trouvé aussi un truc pour craquer des codes Mais du coup on peut craquer le code Comment ? Bah oui t'es con ou quoi ? Parce qu'on a trouvé un truc de hacking On a trouvé une machine avec Suzy Suzy elle a trouvé une machine pour hacker Tu l'assieds pas comment l'utiliser ? Non c'est Suzy qui l'a Et bah viens on hack le code du casier du... Bah ouais mais je crois qu'elle a un peu essayé Je crois que ça a pas trop marché Mais faut voir comment l'utiliser Il faut qu'on s'interdouise dans le bureau du directeur Qu'on récupère le livre Ouais Il faut trouver diversion tout de suite Je vais me faire punir dans son bureau Et vous vous me sauvez Ok vas-y parfait Coucou Nova ça va ? Merci Ouais ça va et toi ? Ça va ça va ça s'est bien passé les cours ce matin ? Ouais ça va j'ai des petites galères en ce moment Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah tu veux qu'on discute ? Euh vas-y vas-y À part si t'as un truc à faire Non t'inquiète Attendez attendez les gars Wesh elle a l'air bizarre là J'ai besoin de te parler parce que Y'a plein de gens qui me disent plein de trucs Et du coup je sais plus quoi penser De quoi ? Par rapport à quoi ? Bah on m'a dit que tu draguais toutes les filles Que t'en avais rien à faire de moi Mais qui te dit ça ? J'étais bleu il me dit ça Après on m'a dit qu'en ce moment t'étais bizarre Que tu traînais qu'avec les rouges Mais qui te dit ça ? Mais attends mais j'ai pété un plomb Hé arrête de croire tout ce qu'on te dit T'as vu ? Je vais te dire un truc Dans les bleus Y'a deux personnes Je sais très bien de qui tu parles Et ils veulent nous voir séparés Mais du coup on est ensemble ? Bah... On s'est fait un bisque donc euh... Tu fais quoi Kevin ? Tu fais quoi ? Laisse-nous tranquille Tu fais quoi ? Eh calme-toi Nova ! Arrête c'est mon pote Est-ce que j'ai plus de patience avec les gens de cette école ? Vous êtes tous des sombres cons Mais... Mais Nova ! Eh ta gueule Kevin arrête 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 Ah ouais d'accord Eh c'est bon arrêtez arrêtez de vous embrouiller Ah ouais il parle mal et tu vas rien faire Ouais exactement parce que j'étais venu lui donner une rose pour qu'il te la donne espèce de pétasse Et bah mets-toi là dans le cul avec les épines enfoirés Mais... mais... Attends mais il n'avait pas d'accord Non ! On peut jamais discuter sans qu'il y a quelqu'un qui vienne te mettre son oeuf dans nos affaires Wesh attends Non mais attends tant pis Eh 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 vous faites quoi vous deux ? Quoi ? Eh vous faites quoi vous deux ? Non elle me... elle me... elle me... elle me montrait sa chatte Ce... ce... non elle... non pas du tout On gardait les pneus de la voiture Voilà Ouais 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 Les pneus de la voiture Ah ouais dans ce cours vous aimez bien les voitures vous ? Ah vous êtes en couple c'est mignon Nova ça va ? Ouais T'as vu il se faisait un bisou derrière la voiture ? Oh ! Vous avez fait des bisous ! Tu vois tu m'as dit qu'il faudrait jamais de petit copain mais c'est pas vrai en fait C'est pas vrai en fait Ah vous êtes en couple Qui est en couple ? Oh c'est mignon Qui ça ? Eh eh Nova Là je dois me renseigner sur plein de trucs Je suis désolé en ce moment j'ai pas trop le temps Mais t'inquiète Crois pas ce que les gens ils te disent et tout Calcule pas Ils aiment trop dire n'importe quoi sur moi c'est une dinguerie J'ai entendu dire que t'avais des trucs chelous dans ta chambre Ouais il m'arrive des galères là Y'a un mec il a tagué le mur il a dit ce soir t'es mort Quoi ? Je te jure mais t'inquiète Justement là je suis en train de m'entourer Je suis en train de me préparer là Vas-y Nova on reparle plus tard Ouais mais du coup je t'ai même pas dit ce qui me rendait triste Oui attends dis moi Tu vois je t'avais dit que ma maman elle était actrice Ouais Et en fait dans la voiture avec un pion Quand on rentrait du cours de natation Et bah j'ai appris qu'elle était actrice porno Et du coup il l'a dit à tous les profs Et tous les profs demandent le site de ma mère son nom Mais moi je le savais pas et toute la classe se moque de moi Et depuis ce matin tout le monde me belie On m'insulte On dit que ma mère c'est une pute Et du coup je suis toute seule et j'ai plus de peur Et t'inquiète déjà sache que chez les Verts T'es la bienvenue Tous les Verts t'as vu comment ils sont Ils sont trop mignons avec moi et tout Ils sont tous gentils Et t'inquiète en vrai y'a pas tout le monde qui est au courant Y'a que ta classe Eh les calcule pas vas-y c'est rien Ca baisse ou quoi là ? Eh bah c'est Francis Eh bonhomme pour Dolph Eh soit sérieux Francis Attends y'a le proviseur là J'ai quoi ce mec ? Ouais Pourquoi ? Suis moi Attends mais il va où là ? Ouais Chut chut T'es en train de tabasser le prof Arrêtez 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 T'as réussi à le prendre ? T'as réussi à le prendre ? Non, regarde, il faut que j'arrive là. Vas-y, vas-y, Jello. Bonjour, monsieur le directeur. Vous avez eu des nouvelles ? Ah, Bobby, oui. Alors, malheureusement, non. C'est non négociable. Ils veulent s'entretenir avec vous. Je ne sais pas quand c'est ce qu'ils viendront. Ah ouais ? Donc, ils ne viendront qu'au moment où il faut aller au Japon. J'en sais rien. Non, mais pour l'instant, Bobby, il faut comprendre que le Japon, c'est oublié pour vous. Vous avez un casier judiciaire, Bobby. Il y a un casier judiciaire à votre nom qui s'est ouvert. Ils vous ont pris votre ADN, tout ça, tout ça. Mais alors, je suis innocent. Ressais avec moi, si vous voulez. Moi, je suis interdit aussi, donc on pourra rester ensemble. Entre interdits, on fera... J'ai un yacht, moi, si vous voulez. On ira faire un petit tour. Vous avez un yacht ? Vous ferez le ménage dans mon yacht. Je vous ferai à manger. Et puis, je vous ferai un stage de cuisine. Euh... Ouais, on verra, on verra. Mais attends, mais il fait quoi, lui ? Raccompagnez-le, raccompagnez-le. Eh, tu vas où ? Je suis viré. T'es viré ? Oui. Arrête de mentir. Non, je me vois pas. Mais t'as fait quoi ? Il est viré ? Oui, il est viré. Pourquoi ? Il a fait quoi ? Wesh, il est viré. Qui est viré ? Josh ? Mais ouais ! Let's go, un rouge en moins ! Un rouge en moins, let's go ! Ouais, Kevin ! Vous allez faire quoi, Bobé ? On va voir Suzy, on va voir Suzy, on va enquêter. On essaye de trouver le code du concierge. C'est là, le haut. C'est ici. Comment on passe ? En vrai, si on arrive à avoir une photo des pieds du proviseur, j'ai une batte de baseball en échange. Quoi ? Pourquoi des pieds du proviseur ? Ouais, c'est un surveillant. Un zoom, genre ? Ah, d'ailleurs, tiens ! Regarde, c'est ça, je voulais t'envoyer, mais ça s'envoyait pas. Quoi ? J'ai surpris Dova avec Aziz. Quoi ? Un petit décazier tout à l'heure. Regarde, j'ai pris la photo. Ah, la salope. Je crois que tu devrais la quitter. Non, après, peut-être, ils ont juste parlé. Non, mais ils ont juste pas... Et après, ils ont parlé longtemps. Et ils sont arrivés en même temps ensemble à la récréation. Non, non, arrêtez, les gars, vous croyez qu'il s'est passé un truc chelou ? Tu veux que je m'informe ou pas ? Vas-y, hé, j'suis chaud, tu t'informes. Eh, il faut... T'es trop bête. Hé, il faut juste les pieds du proviseur en photo. Ouais, les pieds du proviseur. Je te ramène ça tout de suite. Ah ouais, vas-y. Téléphone. Non, il faut pieds de lui. Quoi ? Ouais, il faut pieds de lui, sinon ça marche pas. Oh non. J'ai déjà pris des photos petits comme ça. En fait, il faut l'amener à la douche et prendre une douche avec lui. Tu crois qu'il aime les mecs en plus ? Non, j'pense pas, en vrai. C'est bon, il m'a assuré sur la steak de Yolo qu'il ne l'avait pas bêté Oh bah c'est bon alors Il a commenté Faut pas que Léna voit ça Il a commenté mon poste Vous avez accompagné de l'intégralité des surveillants De la fouille de vos dortoirs Et une fouille personnelle Vous allez donc Bravo c'est très intelligent Ça devient vénère un petit peu Les restrictions du lycée Vous allez rentrer dans vos chambres Et attendre que chaque surveillant passe pour vous fouiller Eh on fait quoi les gars ? On essaie de cacher les objets Quel objet ? J'ai des cigarettes Même moi j'ai des cigarettes Et même le truc de hacking Il faut trouver une poubelle Et on récupère après Devant il y a une poubelle Pourquoi tout le monde court là ? Je jette mon chewing-gum Attends mais il y a des dingueries là dans la poubelle Qu'est-ce que vous fouillez dans la poubelle ? On jette nos chewing-gum On a tous un chewing-gum Il y avait des balles Quoi ? Déjà moi j'ai vu un extincteur frère Eh j'ai mis de la weed dans la chambre des rouges Vous avez vu ? Il y avait quoi dans la poubelle ou pas ? De quoi il y avait quoi ? Ouais j'ai vu Il y avait des dingues Ouais il y avait des dingues Allez tout le monde en chambre s'il vous plaît Merci Pourquoi des fois t'es intelligent et des fois t'es un gros bâtard ? Mais comment ça ? Contre le mur s'il vous plaît Contre le mur carrément ? Il y a les flics et tout carrément On passe sur un 1041 tout secteur Attendez Il n'y a pas un message qui vous choque là madame la surveillante ? Si si mais apparemment c'est une blague Vous avez quoi sur vous ? J'ai pas envie de fouiller J'ai pas envie de mettre mes mains Tu veux que je te dise la vérité ? J'ai rien J'ai 3 kilos de cannabis Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Non mais attends Je vais dire en prof de physique chimique Il est la balance Valérie Damido Calme-toi au lieu de refaire la déco là J'ai jamais été en cours avec vous Moi je suis pas au courant de cette histoire Mais vous voyez bien ce lien Oh on est en train de discuter Alors qu'avec tu on aura ta peau ce soir en rouge Et là vous faites les étonner On est plus étonnés du cannabis Écoutez J'ai une journée compliquée Il y a Bobby qui va pas passer la nuit Et là vous faites les étonner Pour 3 kilos de cannabis Écoute oui c'est vrai qu'on a un problème Peut-être plus Ça prend pas à régler Ah oui c'est très pertinent Mais les 3 kilos de cannabis C'est quand même aussi important tu vois Comment ils font des... Hop 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 Oh la la Et mettez-vous devant le mur Hé Jordan il a dit Hé Jordan il a dit Il avait 3 kilos de cannabis sur lui Rafflète quoi Hé Jordan tu met contre le mur Jordan On y va je te gueule pas Pourquoi t'as le seul ? Lève les mains Aïe Tu vois Arrête moi Tiens Non mais je veux que vous viveau Mais hé hé va te faire Ah Ah attention Arrête galèche Tu supe les surveillants motard Allez tiens, prends ça, ça chien ! Arrêtez, je vais vous taper ! Stop ! Mais arrêtez de con ! Arrêtez de taper ! Arrêtez de taper ! Rapport des lèvres. Classe bleue, c'est noté. Non, Jordan, je te jure, t'as vu. Hé, tu voulais faire quoi, Kevin ? Attends, attends, pose pas. Francis ! Oui. Il est là. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh les gars, je vais retourner dans ma chambre ! Sinon je vais me faire cramer ! Je retourne dans ma chambre ! T'inquiète ! Qu'est-ce qu'il y a, Kevin ? Lâche-moi, Kevin ! Bobby, l'univers ! Ouais, oui ! Regarde ici, Bobby, vous avez fait tomber ma bague tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle bague ? Là, dans le coin, dans le bureau, là-bas. Sous le bureau, vous avez fait tomber ma bague ? Attends, sous le bureau, là, il y a une bague ? Ouais, il y a une bague. Comment on se fait ? Non, mais je la vois pas bien, je la vois pas... Wow ! Kevin, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, Kevin ? Tu fais quoi ? Mais je la vois pas, y a pas de bague, les gars, y a pas de bague ! Y a pas de bague, y a pas de bague ! Non, y a pas de bague ! Tiens, regarde, tu la verras pas ! La bague, c'est la bague ! Non, non ! Eh, Clétius, y a aucune bague ! Mais moi aussi, je suis passé par là ! Eh, je veux pas passer par là, moi ! Eh, y a pas de bague, y a pas de bague ! Bobby, tu restes ici ! Tu restes là, Bobby ! Bobby, tu restes là ! Arrêtez ! Lâchez-moi ! Eh Bobby, une fois que tu restes là sur la bague, sinon tu pourras pas être un vrai roux, hein ! Non, mais... Non, s'il vous plaît, les gars, j'ai pas envie de... Allez, ça ira vite, je suis précoce, allez ! T'es prêt ? Oh non ! Eh bien quoi, c'est là, bien au fond, là ! Ah, elle est là, attends, je crois que je la vois ! Elle est juste là, exactement ! Ah ! Ah ! Francis ! Allez, faut que tu dises roux, 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 roux ! Roux, roux, roux ! Roux, 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 roux ! Et claque, et claque, et claque, et claque ! C'est bon. C'est bon. Ah bon, tu vas récupérer la bague, tu fais partie des roux ! C'est bon ! Vous devrez être bienvenus chez toi ! Ah, merci les gars, je suis un vrai roux, putain, ça fait plaisir ! Voilà ! Eh, il y en a un de vous deux, il en avait une énorme ! Ouais, c'est Francis ! Eh, il y en a un quand il est rentré ! Ouais, ouais, c'est moi ! Ah, ouais, Francis ! Pour toi, t'as un énorme cul, pour en contenir deux à l'intérieur ! Pour une première fois ! Bah, t'inquiète que lui, il a un bon petit cul ! Ouais, ouais, vas-y les gars, venez, on parle plus de ça ! Maintenant, je suis un vrai roux ! On ne dira pas à Nova quand t'as enculé ! Non, non, dis pas ça à Nova ! Ça va Nova ? Y a des petits malins qui vont courir ! Ouais, ça va, et toi ? Ça va ? Eh, tu m'as trop manqué aujourd'hui ! Tu m'as trop manqué aussi ! Ouah, le canard ! Eh, vas-y, tais-toi Clétius, là ! C'est bon, Bobby, il a fait le rituel avec Francis et moi ! Ah, c'est bon, tu as la prise dans le... C'est quoi le rituel ? Eh, c'est bon, je suis un vrai roux ! Rien, rien, rien ! Ah, bonjour à l'infirmière ! Ouais, il participe, quoi ! Ah ouais, la pauvre infirmière ! Rooomzez ! On est venu certain, malade mentale ! On est bon ! Alors avec ça, on peut en faire du lait ! Oui ! Je l'apprendrai bien à la faire ! Les élèves qui n'ont pas passé leur visite médicale, veuillez suivre l'infirmière s'il vous plaît. Ah ouais je l'ai pas passé moi ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est quoi cette merde ? Attends il va où le concierge ? Les gars faut suivre le concierge ! Je lui viens de bider mon sac ! Tu lui dis les vérités au proviseur ! Qu'est-ce qu'il se passe et tu viens ? Oh là là je lui ai dit ! Oh non non mais c'est le concierge, fallait pas ! Mais fallait pas ! Vous l'avez dit enfin ! Il y avait un conseil de discipline de Amine et de... Non... Mais bon je crois que je suis dans la merde, non ? Non... On va vous aider monsieur le concierge. Ok les gars je pense que là on va pouvoir avancer sur l'histoire. Ça va vous faites quoi là ? Bah Kirby elle m'a volé, c'est une grosse pétasse ! Quoi ? Tu sais le truc là pour ouvrir les portes ? Ouais ? Ils étaient cassés dans les toilettes et du coup Kirby... Du coup elle m'a dit vas-y je le prends sur moi, j'ai été fouillé et tout ! Et en fait elle est partie en courant avec et elle veut pas nous le rendre ! Et elle l'a donné à quelqu'un d'autre ! Bah du coup on lui a cassé la gueule avec Cletus ! Mais elle veut pas dire à qui elle l'a donné ! Et comment ? Ca va Kirby j'en donne ? Vous m'avez manqué vous deux ! Ecoute moi bien la prochaine fois que tu me fais des menaces comme t'as fait ! Eh belasse pas belasse pas ! Non 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 tu m'as fait des menaces man ! Tu m'as fait des menaces ! Eh les bleus je vais les monter en l'air c'est trop ! Non mais vraiment vraiment ils sont insupportables ! Putain où est-ce qu'elle a pu la cacher ? Mais tu crois elle l'a caché ? Bah j'sais pas j'ai tapé les deux, j'ai KO les deux, j'ai fouillé les deux et les deux avaient rien sur eux ! T'as KO les deux mais t'es un monstre ! J't'ai dit moi quand j'suis énervé j'suis la casse ta gueule ! Eh tu sais trop bien de Matt Cletus ! Wesh ! Wesh ! Il se passe à quand c'est d'où est-ce qu'il est là ? Wesh ! Il y a le pointeur avec un couteau là ! Attends mais j'crois que j'ai vu une dinguerie que j'devais pas voir là ! Il y a vraiment le pointeur là ? Nan Cletus toi tu vas mourir ! Il est derrière toi ! Cletus ! DERRIER ! DERRIER ! Nan 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 ! Ah ça serait trop marrant qu'il arrive pas là et qu'il lui mette dans le cul là ! Nan 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 ça serait pas marrant ! Ouais nan ça serait pas marrant ! Attends mais j'ai réussi à escalader Cletus ! Oui vien dé vien dé ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai vu des choses spéciales, j'étais piégé dans une... avec une meuf qui m'a donné à fumer Et j'ai fait le rêve dans les backrooms J'ai tapé des informations nécessaires pour la suite ! Arrête de mentir ! Oui vien dé vien dé je vais te lire ! Vien dé ! Vien dé je vais te lire ! Vien dé ! T'as trouvé des livres, genre ? Non, c'est des notes. Notes anciennes élèves. J'ai tellement baisé dans les toilettes des filles. J'ai laissé une clé que j'ai volée dans la poche du concierge. Je pense que ça ouvre ses locaux. T'as trouvé une clé ? Dans les toilettes ? Je suis allé vérifier, quelqu'un l'a déjà pris. Ah merde ! Parce que le conne qu'il a pris, il sait pas à quoi elle sert. Mais nous, on sait. Le concierge a toujours été sympa avec nous. Il m'aidait à cacher mes objets dans son casier. Il a des problèmes de mémoire. Il aimait bien noter ses codes dans la bibliothèque. Sur le poster... Attends, mais c'est les infos qui nous valent, ça ? Bah oui. Donc, quand vous trouvez des codes et tout, sachez que ça ne correspond pas à rien. Ça correspond à son casier à l'eau. Donc, les codes, ils sont où ? Ils sont sur les posters de la bibliothèque ? Oui. Ça va ? Ça va, Kowalami ? Ça va, ça va parler de posters de la bibliothèque, les gars ? Ça va, Jordan ? Ouais, ça parle de posters. Ouais, ouais, ouais. Et t'es pas invité dans la discussion, donc tu as envie de te barrer de là. Non, mais je vais juste partir. Vous avez juste trois ans de retard et il n'y a plus rien. Allez, salut, les gars. Ah bon ? Il a dit le code, c'est 666 ? Si, t'es avec elle. Wesh, mais qui a fait ça ? Comment tu as fait quelque chose de fou ? Wesh ! Et lui, toi, t'es au courant ? Non, mais t'es vraiment en retard, surtout. Mais si, je te l'ai montré en plus, ici, Bobi. Quoi ? Tu m'as jamais montré ça ? Mais si, je t'ai dit, il y a eu chicha. Eh, vas-y, tu sais quoi ? Confie-toi à lui, tu vas... Vas-y, vas-y, t'inquiète. Mais les gars, j'ai Alzheimer. T'as raté trop l'épisode. Mais la tête de homme, je suis en train de me réveiller, gros. J'étais dans les back-rooms, t'es déjà allé ou pas ? Mais non, je suis pas allé. J'jure, t'es allé dans les back-rooms. Mais en fait, je t'explique, je suis sorti. J'ai vu ta meuf, avec la personne qui a volé mon objet, revenir du stade, d'accord ? Moi, désolé, je suis désolé, Bobi. Tu sais, je t'aime de tout mon cœur, Bobi. T'es mon meilleur ami, ici. Mais si Nova, je dois rentrer en guerre contre elle, je rentrerai en guerre contre elle. Parce que je la soupçonne d'être complice du vol, du coup. Eh, Nova, ça me casse les couilles. Tu sais pourquoi ? Parce qu'aller chez les Bleus, les Bleus, ils me prennent la tête tous les jours et elle me dit rien. Maintenant, regarde. Là, moi, je vais te montrer les back-rooms, d'accord ? Dedans, il va falloir qu'on cartographie. Parce qu'en fait, il y a plusieurs chevards. Et moi, malheureusement, j'ai été éjecté à la deuxième salle parce que j'ai pris la mauvaise porte. En fait, dedans, il y a plein de portes. Et il y a des portes qui t'éjectent des back-rooms. Le plus important, c'est qu'on le sache mettre là. Les filles, elles recherchent Bobby, là. Mais pourquoi ? Mais tout le monde veut trop me parler, en fait. J'en peux plus, moi. Parce que t'es beau gosse, mon Bobby. Pourquoi vous voulez me parler encore ? Mais c'est pas moi, c'est elle qui te cherchait. J'en sais rien, oh. Ah, Léo, ça va ? Eh, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, viens voir. Ta gueule, Émilie. Viens voir. Aïe. Mais moi, je dis, t'arrives quoi ? T'arrives pas ? Aïe, 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 mais t'as de la force. Je te jure, Bobby. Mais t'as de la force. Bobby, viens, on a vu un truc. Oui. C'est quoi, ça ? C'est un quai, cette cambre ? Mais c'est ma chambre. Et on aura ta peau ce soir. Mais je sais pas c'est qui. Tout le monde veut mon cul dans cette école. J'en peux plus. Moi, moi, je l'ai déjà eu. Mais n'est-ce pas, Francis ? Ramenez vos culs, ramenez vos culs. C'est ouvert, ramenez vos culs. C'est ouvert ? Il y a besoin de vous, viens. On peut pas la laisser comme ça. Tout le monde, ça vous gâche. Allez, levez-vous. Allez, levez-vous. Mais putain ! Récapitulatif, la surveillante, là, elle s'est finlée par le pointeur. Jure ! Mais j'en ai rien à faire, je la connais même pas, la surveillante. Si, 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 on va sortir. On est les. Ouais, on va en s'en sortir. Personne n'agit. Vous trouvez ça normal, monsieur Wilson qui disparaît. Maintenant, la surveillante, non, je peux pas. Pas normal, pas normal. Allez, c'est fair. En sauveillez-vous. Mais les gars, faites attention, le pointeur. Mais j'ai peur quand même. On est avec vous, on est avec vous. Oh ! Non, là, en face de nous, il y a Kaina. Comment ça ? Mais t'es pas qui te dapé, toi ? Kaina ! Oui, oui, il faillit mourir. Il faillit mourir. Mais où est-ce qu'il y a ? Il y a un mec qui m'a qui me dapé. Ouais, il a essayé, moi aussi, il avait un couteau en main. Il pensait que j'étais une élève, mais il m'a relâchée quand il a su que j'étais pas une élève et que j'étais pas chère. Putain, nous suis ta meuf, là, de merde. Putain, là, tu n'en peux plus, cette meuf. Putain, je sais pas. Débarrasse-toi-t-elle, je peux pas l'emmener. Eh Nova, tu faisais quoi ici, tout à l'heure avec Kirby ? Eh Nova, pourquoi tu fais genre, t'es timide, là ? Elle est comme un bœuf, donc je t'ai entendu. Et ta meuf de merde, elle t'emmerde, elle t'encule. Je t'allais même pas. Ouais, bah t'avais qu'à pas me voler. T'avais qu'à pas être complice du vol. Je sais tout. Mais j'ai rien fait, moi. Si j't'ai vu avec Kirby du stade. Merde, j'en l'ai entendu. Eh Nova, dis la vérité, pourquoi tu ne dis rien ? Parce qu'elle est infiltrée des bleus, elle est infiltrée des bleus pour nous prendre des informations, c'est sûr. Mais arrête de faire genre, t'es au courant de rien. Mais on est dans un film ou quoi ? Infiltré de quoi ? N'importe quoi. Bah on veut savoir où est mon objet. Bah ça, tu te doutes bien que je peux pas te le dire. Bon, c'est pas grave. Mais j'sais même pas ce que c'est ton truc. Y'a trop de monde, j'peux pas t'emmener, putain. J'ai plus de neuf à cause de cette soirée, on a intérêt à trouver des trucs. C'est où ça ? Ouais, j'en ai où, là ? On se cache, on se cache. C'est quoi ce que c'est ici ? C'est toi qui as ouvert ? Ouais, c'est moi. Ouais, on a les clés. T'avais la clé ? Bah ouais. Y'a quoi là-dedans ? Y'a rien. Y'a une radio ! Oh ! Y'a deux radios ! On fait quoi ? On fait quoi ? On fait quoi ? Faut la prendre, faut la prendre, faut la prendre. Y'en a deux. C'est bon, j'en prie. Ok, tu te mets à droite, collé au mur. Tu parles à la meuf derrière toi. Non, non, non. Viens, viens. Oh, j'avais même pas vu. C'est qu'elle ? Te bloque pas, colle-toi à droite. Parle-toi à droite, parle-lui et dis-lui oui à tout. Dépêche-toi et tu m'attends. Facile, facile, il se passe des choses étranges. Oui, oui, dépêche, dépêche. Je peux pas dire oui ? Non, non, et là, tu dis non. Au revoir. Où est-ce ? 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 Oh, clétus ! Ok. On est où ? Je me relève. Chut, chut, chut. On est où ? Chut, fais pas de bruit. Pourquoi y'a des gens ? Y'a des gens ? Je sais pas. Fais pas de bruit, je t'en supplie. Fais pas de bruit, ça a été si dur de te ramener ici, Bobby. Faut qu'on trouve quoi ? Wesh ? Oh ! C'est quoi, ça ? Ok. C'est quoi, ça ? Ok, suis-moi. Là, y'a un... Wesh ! Hé ! J'ai trop peur, les gens. Tu fais quoi, là ? Les gars, je suis dans les back-rooms, sa mère. J'ai le démon, putain. Pourquoi t'as le démon ? Parce que vas-y, ça fait 4 fois que je tombe dessus ici. Ça me casse les couilles. Mais putain, c'est la première fois que je suis là, moi ! Et gros, viens, viens. Moi, je prends le premier chemin. Viens, la première porte, c'est ici. Quoi ? Hein ? What ? Non, là, c'est trop ! Hein ? Clétius ? Clétius ! Oh ! Faut trouver la deuxième porte. J'sais pas c'est où, j'ai peur de faire une connerie, moi. C'est un labyrinthe de Zanzin. Mais attends, mais y'a des passages secrets partout. Mais c'est quoi cet endroit de fou ? Mais comment j'ai pu rater ça depuis le début ? Mais après, Clétius, il a l'air d'avoir des infos. Parce que lui, c'est pas la première fois qu'il vient ici et tout. Je pense que si je suis l'enquête avec Clétius, on va bien avancer. Y'a rien ? Oh ! Oh ! Je vais tenter, hein. Vas-y, tu tente. C'est vachement chelou. J'ai l'impression qu'on peut appuyer sur un truc. Oh ! Y'a Émilie et Lé ! Y'a Émilie et Léona ! Attends, j'suis revenu en arrière. Je vais être avec elle. Mais y'allez ! Oh ! Léona ! Léona ! Mais on est où ? Léona, fais pas de bruit. Viens, se pars. Se pars. Non, fais pas, j'ai trop peur. Y'a des passages dans les murs, faut fouiller tous les murs. Regarde, tu veux pas prendre une photo ? Il y a rien, il y a rien, il arrive, il arrive. Oh, bébé ! C'est trop. Tu penses qu'il faut prendre en photo ? Oui ! Mets ton doigt dessus, tous, on dirait y'a quelque chose. Quoi ? Ah ouais ! T'as raison. Ouais, y'a rien, y'a des coffres derrière les posters. Si ça se trouve, c'est dans les posters des backrooms qu'il faut trouver des codes. C'est derrière un coffre aussi. Oui, mon bébé. Oh ! Oh ! Oh ! Attends, chut, chut, chut ! Ta gueule ! Chut ! Mais non, mais j'étais pas tout seul, j'ai... Arrête ! Chut ! Chut ! Viens, il est là, pas vite, voyons, j'ai le jeté ! Oh ! J'ai le fous, j'ai le fous, j'ai le fous, j'ai le fous ! C'est quoi ? Courez, 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 courez ! Le pointeur a été arrêté, tout le monde dans les dortoirs pour témoigner. T'es là, on est là, ça va être là, j'ai le fous ! T'as vu, à chaque fois, on se fait téléporter aléatoirement. On est dans le pire étage ! Il faut se barrer, il faut se barrer ! Mais je sais pas où on se barre ! Mais on sait pas la suite, sortez, là, y'a un monstre ! Y'a pas de suite ? J'arrive pas, j'arrive pas ! On sait pas, on sait pas ! J'arrive pas ! C'est la sortie, du coup ! Hein ? C'est quoi cette merde ? Wesh ! Wow ! Wow ! Wesh ! J'suis encore en vue, là ! Un peu violente, la chute, là ! Attendez, en vrai, là, les gars, on a bien avancé ! On sait qu'il y avait des trucs dans les posters, bon, on les a ratés ! Allons dans les dortoirs, on a vu assez de choses comme ça pour se voir ! En vrai, bien joué, les gars, j'suis content ! Wesh ! Wesh ! Quoi ? Y'a le pointeur ! Tu sais, j'ai croisé qui ? T'en ai pas gros ! Là ! S'il me dit John, je l'encule ! J'ai croisé John et... Ah, c'est fini, je t'envoie ! J'ai croisé John et Amine ! Ah, y'avait Amine ! Quoi ? Ouais, y'avait Amine et John ! J'étais là quand y'avait John ! Ah oui, c'est vrai, mais y'avait Amine aussi, après. Ah ouais ? Donc, ça veut dire qu'il y a encore des trucs à trouver ? Bah, j'sais pas, en tout cas, les coffres que j'ai trouvés, ils étaient vides. Le pointeur a été appréhendé. J'apprécierais que chacun d'entre vous confirme l'identité au policier, que c'est bien la personne qui vous a couru après. Qu'on soit bien sûr que c'est le bon individu. Oui ! Coupable ! Oui ! Oui ! Oui, il a essayé de me tuer, c'est ce soir ! Il est donc extrêmement important ! Tu n'aimes pas ? Quoi ? C'est quoi ? Oh, bah c'est parfait ! What ? Attrapez-le ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Le pointeur ! C'est Michael Jackson, le pointeur ! Non ! Attrapez-le, vite ! Il monte de personnages ! Chopez-le ! Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Attrapez-le ! Il est foutu ! Poussez-vous, mais poussez-vous ! Poussez-vous, bloquez-le ! Poussez-vous, poussez-vous ! C'est qui Nova ? Pourquoi ils cherchent Nova ? Odortoir, tout le monde, odortoir ! Eh, vous faites quoi, vous deux ? Odortoir ! Odortoir ! Et Amine, j'ai cru entendre le mot Nova sortir de ta bouche. Tu la connais ? Ouais, je la connais bien, pourquoi ? Elle a quelque chose que je... On a besoin de la trouver, s'il te plaît. Ramène-nous et tu verras, tu verras ce qu'on va faire. C'est le directeur, après. Clétus, viens. Tête de WAM. Je crois que Nova me manipule, c'est vraiment vrai. Mais je pense vraiment que c'est vrai. Tu sais pourquoi ? Parce que là, Amine et John, ils cherchent un truc. Et ils ont dit, il n'y a que Nova qui l'a. Ouais, c'est mon truc, je pense. C'est sûr, c'est ton truc, frère. Et ça veut dire qu'elle a l'un, et peut-être elle va le donner à Amine, et nous, on a le seul. Monsieur Bobby Junior ! Non ! Oui ? Oui, vous et moi, on a à parler, venez. Oh, venez maintenant. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ? Vous croyez que quoi ? Vous allez passer entre les mains du filet, parce qu'il y a un pointeur, c'est ça ? Ah non, pas du tout. Mais moi, justement, ça m'arrange si on parle rapidement, parce qu'il y a un voyage au Japon. Ah, mais justement, on va en parler de ce voyage au Japon, monsieur Bobby Junior. En fait, j'aimerais juste comprendre quelles sont les accusations qui sont portées sur moi, et par qui. Votre innocence me fera toujours rire. Mais monsieur, je suis parfaitement... Bon, on va en discuter. Assieds-toi, Bobby. Je m'en rappelle de cette place. Ça vous a plu ? L'interrogatoire, la dernière fois. Ah, la dernière fois... Bref, du coup, on est là pour une chose, monsieur Bobby Junior. On est là pour votre voyage au Japon. Vous n'irez pas. Mais pourquoi, monsieur, pourquoi ? J'ai appris que j'avais un casier judiciaire qui avait été ouvert ? Exactement. Nous avons ouvert les procédures. Vous êtes actuellement suspects, d'accord ? Résume la chose. Vous êtes interdit de territoire à partir de maintenant. Quoi ? Non, monsieur, je vais quitter le territoire, attention. Votre plan a failli fonctionner, monsieur. Il a failli partir dans notre pays. Eh oui, mon petit Bobby. Il a failli, il a failli. Mais ça ne marche pas comme ça avec nous. On n'est pas naïfs. On n'est pas nés de la dernière goutte d'eau. Mais monsieur, malheureusement, il y a un gros malentendu. Moi, je veux juste... Ouais, un malentendu. Je veux juste devenir... Un malentendu, tu te prends pas, on est con, hein. Mon seul objectif cette année, c'est de repartir avec mon examen en poche. Mon examen en poche ? Tu veux voler un examen, c'est ça ? Non ! Moi, je viens d'arriver, je suis nouveau dans cette école. Je peine à me faire des amis. Et aujourd'hui, on m'accuse ? À 40 ans que vous sortirez de prison, peut-être que vous aurez le temps d'aller au Japon. Exactement. Mais quelle prison ? J'ai rien fait, monsieur. Dans chaque interrogatoire, nous laissons la possibilité à notre suspect de se défendre. Avez-vous des informations compromettantes qui se passeraient ici dans cette école très bizarre ? J'ai rien. À me dire. Et surtout, concernant monsieur Kenneth Wilson, le pointeur, et monsieur le directeur, puisque nous avons beaucoup de suspicions envers monsieur le directeur. D'accord. Monsieur, il y a une classe qui a une emprise sur moi, j'arrive pas à comprendre. Ils aiment bien m'accuser. Par exemple, je peux vous donner un nom. Amine. Amine de... Amine de Serfio, je crois. Amine de Serfio... Oui. Qui vous êtes-vous ? Qui vous êtes-vous ? Tiens, tiens, tiens. J'allais donner son nom, monsieur. Vous savez quoi ? J'allais donner son nom. Il y a aussi Amine. Amine de Bio, vous pouvez bien noter. Amine de Serfio, c'est un espèce de salle raciste. C'est l'élève le plus raciste de l'école. Voilà, monsieur. Voilà les accusations qu'ils aiment me faire porter. S'il vous plaît, on ne crie pas dans une bibliothèque. Pourquoi il arrive maintenant ? Il m'a menacé. On était tous les deux à la cantine. Il m'a dit, j'ai un couteau. Donc, à partir de maintenant, si tu vas pas faire ça pour moi, je te plante. Et du coup... Je vous jure, monsieur. Il m'a menacé de mort. Monsieur, vous voulez une preuve irréfutable ? Encore ce matin, dans ma chambre, il y a quelque chose qui a été gravé. Et je crois que je l'ai pris en photo. Je peux vous le montrer. On est passé tout à l'heure. Il y a une menace de mort dans ma chambre, monsieur. Pour vous prouver à quel point il y a quelqu'un qui essaye de me faire du mal dans cette école. Il veut me faire porter le chapeau. Il veut me fumer. Et je comprends pas pourquoi, parce que j'ai rien fait. Et maintenant, vous savez quoi ? Je vais changer l'interrogatoire. C'est à vous de me dire qui m'a balancé. Il faut qu'il se prend à celui-là. J'ai tenté. On joue au No, là, ou quoi ? La carte reverse. Elle est pas mal. Écoutez, monsieur Bobby, nous avons pris une décision. Vous pouvez me dire votre décision ? Vous êtes libre jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Nouvel ordre, on a dit. Nouvel ordre, on a dit. Jusqu'à nouvel ordre. Très bien, merci. On va orienter notre enquête sur le proviseur dans un premier temps, mais ça n'est pas exclu que tu sois encore suspect principal. Je comprends. Je comprends. Mais merci beaucoup pour cette décision. Merci pour avoir balancé tous tes collègues. Là, je vous avoue, je vais passer un sale quart d'heure quand je vais retourner à l'école. Je vais passer un sale quart d'heure, ne t'inquiète pas. Ils vont passer aussi un sale quart d'heure. On va attraper le Amine et ils vont passer un quart d'heure assez sage. Bon bah, ça me rassure, monsieur, ça me rassure. Il y avait qui autour de la bibliothèque, là ? Il y avait John et Amine. Il y avait John, Amine, les bleus. Il y avait Nova. Quoi ? Il y avait Kirby. Il y avait l'autre connard, là. Il y avait Aziz, aussi. Du coup, j'ai essayé d'écouter pour voir s'ils allaient t'emmener en prison. Si t'emmener en prison, j'aurais sauté dans la nuque, direct. Non, mais là, on serait allé en prison tous les deux, gros. Ah, merde. Hé, Cletus, en tout cas, merci beaucoup pour ton soutien, vraiment. Ce soir, tu m'as sauvé la vie plusieurs fois. Vas-y, moi, je vais aller dormir. Vas-y, vas-y. Elle est fermée, ma chambre. Elle est fermée ? Putain, je vais dormir dans la dos, c'est pas grave. Au pire, elle dorme avec quoi, main ? Euh, vas-y. Vas-y, bonne nuit, mec. Ouais, moi, je dors en haut, frère. Putain, à la base, je te fais dormir avec Nova. Putain, je te jure, t'as perdu au change, hein. Après, t'as perdu au change pour une nuit, mais pas pour la vie, parce que c'est une manipulatrice psychopathe. Sous-titrage Société Radio-Canada